Donc pour nous parler de Windows 8 sur PC et Ultrabook, je suis en présence de Kamal. Merci d'avoir cette télé-interview. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouvelles fonctionnalités de Windows 8 ? Donc on va commencer par l'écran d'accueil. Donc comme on peut le voir ici en fait, c'est vraiment là que Microsoft a fait le plus de changements. Donc comme on peut le voir sur le bureau, on n'a plus le petit bouton démarrer. Donc ce bouton démarrer justement a été remplacé par cette nouvelle interface d'accueil qui va pouvoir être entièrement personnalisable. Notamment grâce à ces petites vignettes dynamiques que l'on peut voir juste ici. Donc ces petites vignettes, on peut les bouger un peu partout sur le bureau. On peut aussi les réduire. Donc c'est vraiment entièrement personnalisable. On a la possibilité de créer des groupes d'applications. Donc comme vous pouvez le voir là, on peut aussi changer la place de ces groupes. Donc c'est vraiment en fait, pour résumer le tout, c'est votre monde. C'est vous qui créez vos vignettes. C'est vous qui créez votre écran d'accueil. Toutes ces applications, elles sont disponibles à partir d'ici. Donc on va par exemple cliquer sur toutes les applications. On va essayer d'en prendre une. On va prendre par exemple, je ne sais pas moi, un jeu Jewel Match. Et on va cliquer sur épingler à l'écran d'accueil. Et à partir de ce moment là, on va avoir la vignette qui va se placer tout à droite de l'écran. Donc là, encore une fois, on pourra venir la déplacer et la mettre où on voudra. Bien évidemment, cet écran d'accueil est disponible grâce à la touche Windows que vous voyez ici. Sur laquelle, à chaque fois qu'on peut toucher, on va revenir sur cet écran d'accueil. Je vais vous parler maintenant un peu des différentes fonctionnalités de Windows 8. Donc on a principalement, les nouveautés, on a le SkyDrive. Le SkyDrive qui est un genre de cloud sur lequel vous allez avoir la possibilité de stocker 7 gigas de données. Donc vous pouvez très bien stocker des vidéos, des photos, de la musique. C'est vraiment large comme je vois. Vous avez la possibilité aussi, avec ce SkyDrive, d'enregistrer cet écran d'accueil. Ce qui est super. Et donc un jour, si je ne sais pas, la personne va chez un ami à elle ou à lui qui a justement Windows 8, elle peut retrouver exactement le même écran d'accueil en tapant son mot de passe et son identifiant Microsoft. Donc ça, c'est top. Donc elle n'aura plus à aller chercher toutes les applications. Il suffira juste de les télécharger. On a aussi, par exemple, je vais vous montrer le Windows Store. Le Windows Store, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir télécharger plus de 300 000 applications. Donc une grande partie qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes. Donc là, on va avoir ces applications qui vont être classées par thème et qui vont être notées par les utilisateurs. Donc c'est grâce à ça qu'on va savoir si c'est une bonne application ou pas. Ensuite, on a, par exemple, je vais vous montrer un peu. Tout à l'heure, je disais que les vignettes étaient dynamiques. Donc qui dit dynamique, dit qu'ils se mettent à jour automatiquement. On va prendre, par exemple, les contacts. Dans les contacts, on a la possibilité de regrouper tous ces réseaux sociaux. Donc imaginons qu'on est Facebook, Twitter, LinkedIn. On va pouvoir tous les regrouper pour en faire qu'un seul, qu'une seule vignette, pardon. Et donc avoir toutes les notifications de cette vignette. Et donc on aura sur une vignette, pardon, toutes les informations disponibles. Là, on peut cliquer, par exemple, sur tous les contacts. On va voir que c'est connecté à Microsoft, Facebook, LinkedIn et Twitter. Si on veut, par exemple, envoyer un message, on va cliquer sur un contact. On va écrire, envoyer un message ou appeler mobile. On a la possibilité aussi de voir les photos de ce contact. Et de voir un peu ses mises à jour grâce à l'application Contact. Donc on va voir maintenant. Donc ça va être à peu près le même système pour les mails. Donc on a la possibilité de regrouper en fait plusieurs boîtes mail. Donc si vous avez une boîte Google, une boîte Yahoo, une boîte mail. Vous avez la possibilité de toutes les regrouper pour en faire qu'une seule. Donc vous allez avoir à première vue tous vos mails. Comme on peut le voir ici. Alors, on va... Hop. C'est pas grave. Ok. Donc on a la possibilité aussi... Donc je vais vous montrer la recherche contextuelle. La recherche contextuelle, c'est quoi ? C'est le fait d'écrire quelque chose sur le clavier. Et qu'on nous sorte vraiment tous les résultats. Ça existait déjà, mais ça a été un peu amélioré par Windows. Donc là, par exemple, si on voit que la personne, elle ne trouve pas son panneau de configuration. Étant donné qu'on n'a plus le bouton démarrer et que le nouvel écran d'accueil ne l'affiche pas. Et bien, on va tout simplement cliquer sur écrire panneau. Voilà. Panneau de configuration. Et là, on reçoit tout de suite des informations sur le produit recherché. Si on veut, par exemple, avoir une musique de James Blunt qui est sur son ordinateur. On va aller la chercher. Donc on va taper James Blunt. Pardon. James Blunt. Et on va voir qu'elle n'y est pas sur notre ordinateur. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir aller sur Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft. On va cliquer dessus. Et donc, Windows 8 va nous faire une recherche automatique sur le résultat tapé. Et donc là, par exemple, on a des images, des vidéos, l'actualité sur James Blunt. Donc voilà. Je vais vous montrer maintenant comment naviguer avec l'écran tactile. Avec l'écran tactile, on a la possibilité d'afficher toutes les applications comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Comme ça. On a la possibilité aussi d'être sur plusieurs fenêtres à la fois. Donc on va ouvrir les contacts, on va ouvrir les photos. On va faire un petit geste comme ça. Et on va prendre là. On est donc sur l'écran photo. Et on veut, par exemple, je ne sais pas, regarder en même temps les applications sur le Windows Store. On va prendre l'application, on va la mettre ici. Et du coup, on sera sur un écran de tiers, un tiers. On peut faire la même chose pour avoir l'écran principal sur le Windows Store. Et enfin, on peut switcher les fenêtres comme ça. Donc là, c'est le mouvement pour pouvoir naviguer sur la nouvelle interface. Pour fermer une fenêtre, on va devoir la prendre d'en haut et descendre en bas comme ça. C'est super simple. Comme on peut le voir, en fait, le nouveau Windows 8 est surtout, en fait, il est plus sympa à utiliser avec un écran tactile qu'avec un ordinateur normal. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi comment on peut partager une photo. C'est très simple. Donc avant, quand on allait sur les réseaux sociaux, on allait d'abord sur Facebook, on devait aller chercher l'image, on devait la partager, la même chose sur Twitter. Maintenant, tout ça, c'est fini. On va aller tout simplement dans le dossier images et on va partager l'image super simplement. Donc là, on va cliquer sur les photos. On va en prendre une. On va faire hop, hop. On va afficher la petite barre qui se situe à droite et on va cliquer sur partager. Et à partir de ce moment-là, on aura toute une liste d'applications sur lesquelles on pourra partager la photo. Donc on pourrait très bien l'envoyer par courrier, comme on pourrait la stocker sur notre serveur SkyDrive, comme on pourrait la partager sur d'autres réseaux sociaux. Là, on ne les a pas, mais voilà. Donc voilà, en gros, ce sont les principales fonctionnalités de Windows 8. On a aussi Internet Explorer 10 avec la navigation en plein écran. Je vais vous donner un exemple. Donc voilà, on voit que la barre a changé, elle est plus en bas. Sinon, voilà, à peu près, c'est les principales fonctionnalités de Windows 8. Très bien, je vous remercie.